Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation dans Word une fonctionnalité qui est très peu connue et rarement utilisée du coup, qui est la possibilité de convertisseur dans Word. Alors, un exemple, si je note 55 km ou 25 degrés Celsius, alors attention par contre à la saisie, il faut respecter certaines petites normes. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mis un espace entre l'unité et donc ici la grandeur. Pareil, j'ai bien utilisé Km pour kilomètre, donc respecter les normes internationales au niveau des unités. Et si je souhaite convertir ces unités, vous voyez ici dans le ruban, rien ne me le permet et je peux faire tous les rubans que je souhaite, je ne trouverai rien. Pareil, si je fais donc un clic drop et dans le menu contextuel qui est apparu, je n'ai rien. Donc pour avoir cette fonctionnalité de convertisseur, je dois dans un premier temps l'activer. Alors pour l'activer, je vais me rendre dans l'onglet fichier, donc c'est le tout premier ondelé, fichier. Je vais chercher dans l'onglet fichier les options. Quand j'ai trouvé, je clique dessus. Une fenêtre apparaît où il y a toutes les options de Word et moi je vais me rendre dans les options vérification. Voilà. Dans la partie droite, je vais chercher option de correction automatique. Une fois que j'ai trouvé, je clique dessus. Voilà, une fenêtre apparaît où j'ai différents menus avec correction automatique. Mais moi ce qui va m'intéresser, c'est le tout dernier, ici. Et vous voyez, il est marqué action. Je clique dessus et du coup je vais pouvoir activer les actions supplémentaires dans le menu contextuel. Donc je vais le cocher. Vous voyez toutes les options possibles que je peux activer. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le convertisseur de mesure. Donc je valide en faisant OK. Je fais encore OK. Et si je regarde, je fais un clic droit. Et maintenant j'ai un nouveau menu qui est apparu dans le menu contextuel. Action supplémentaire qui va pouvoir me permettre de convertir. En miles pour mes kilomètres. Et mes degrés Celsius, je vais pouvoir les convertir en Fahrenheit. Voilà. Alors par contre, attention, car dans la base de Word, n'existent que les grandeurs physiques reconnues au point de vue international. Donc si par exemple je vais utiliser une unité qui n'est reconnue que localement, régionalement ou nationale, et pas internationale. Et bien il y a de fortes chances qu'ils ne le trouvent pas. Donc si je souhaite utiliser ce qu'on a en France, le quintal. Donc un quintal représente 100 kg. Si je mets un espace, et on va dire que je prends Q comme unité. Si je me mets dessus, je fais un clic droit, action supplémentaire, vous voyez, il n'y a rien. Car il ne doit certainement pas la reconnaître. Alors si je souhaite personnaliser mon fichier de grandeur afin de pouvoir convertir en quintal. Je vais me rendre dans l'explorateur de Windows. Et je vais rechercher un fichier bien précis qui s'appelle metconf.txt. Donc je recherche ça sur mon disque dur de mon ordinateur. Et une fois que je l'ai trouvé, c'est ce fichier que je vais devoir le modifier. Mais avant de modifier ce fichier, je vais voir quelles sont les normes pour le modifier. Donc ici, vous voyez que j'ai un répertoire qui s'appelle 1036. Alors 1036 pourquoi ? Car tout simplement, je suis en version Word, version française. Et 1036 est le code qui correspond à la langue française. Donc si j'ouvre dedans, je vais trouver ici un fichier qui s'appelle mceabout.htm. Je vais l'ouvrir. Et c'est tout simplement l'aide qui va me permettre de connaître comment modifier les règles pour modifier ce fichier metconf. Bien sûr, avant de se lancer, je vous conseille fortement de lire toutes les infos. Et vous voyez par exemple les unités qu'il a, le kilomètre, le pouce en centimètre, centimètre en pouce, millimètre, etc. Les superficies, les volumes, les températures, les poids et les vitesses. Mais si je regarde par exemple les poids, je ne vois nulle part ici mon fameux quintal. Alors précision de la conversion, utilisation d'Excel pour d'autres conversions, modification. Ici j'ai l'exemple de modification. N'oubliez pas aussi de lire ce qu'il y a en dessous, ici avec les séparateurs, pourquoi all, pourquoi ici il parle de 1049, pourquoi je vous ai parlé de 1036 qui est donc la langue française. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc maintenant je vais ouvrir mon fichier metconf.txt et voilà comment il se présente. Donc une petite présentation de Microsoft. Et vous voyez que d'abord il y a all. Alors all, pourquoi ? Parce que c'est pour toutes les langues. Donc dans toutes les langues j'aurai ces unités avec cette conversion. Et après on va voir que c'est rangé par langue. Donc je vais descendre, vous voyez 1046 et je vais chercher 1036. Voilà, et vous voyez que 1036, quand j'arrive ici à 1036, la présentation juste avant, French, Français. Donc il explique un peu aussi, donc n'hésitez pas à lire. Et vous voyez qu'il dit, qui est ici, ne pas oublier de mettre le slash slash pour tout ce qui est justement séparation. Alors voici les unités en français que je peux convertir, en plus des all. Alors moi je vais modifier ce fichier, donc je vais me rendre tout à la fin. Ici vous voyez, ajouter les descriptions de nouvelles règles ci-dessous. Je vais me rendre à la règle. Et comme j'ai bien lu, pour éviter tout problème, je mets slash slash. Et maintenant je vais commencer à rajouter mon unité quintal. Alors on va aller voir dans METCONV comment ça commence. Donc d'abord, langue pour laquelle l'unité de mesure est reconnue. Vous voyez, all c'est l'unité reconnue dans toutes les langues. Voilà. Donc nous ça sera une unité purement française. Donc je vais mettre 1036, espace. Ensuite, nom de l'unité source. Vous voyez ici, il avait mis KM pour kilomètre. Donc moi je vais mettre Q pour quintal. Virgule, espace. Description de l'unité source. Ici ils ont mis kilomètre, donc moi ça sera quintal. Et vous voyez ici, n'hésitez pas à lire aussi les remarques. Donc je vais marquer quintal, virgule, espace. Ensuite, espace entre l'unité source et le nombre. Yes ou no. Donc moi je vais mettre yes, je vais mettre qu'il faut un espace entre l'unité source et le nombre. Yes, virgule, espace. Vient ensuite, est-ce que le nom de l'unité source respecte la casse ? Donc est-ce qu'il est sensible à majuscule, minuscule ? Donc c'est ça la casse. La casse c'est la différence entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. Donc moi je ne veux pas qu'il soit sensible, qu'on met un Q minuscule ou un Q majuscule. Donc je vais mettre aussi nom. Virgule, espace. Nom de l'unité cible. Donc dans mon cas, ça sera kilogramme. Donc je vais mettre Kg. Donc l'unité du kilogramme, virgule, espace. Description de l'unité cible. Donc ici, my, donc moi ça sera kilogramme. Virgule, espace. Espace entre l'unité cible et le nombre. Donc oui, pour respecter ce que j'ai fait aussi avant. Donc je vais mettre oui. Yes, virgule, espace. Précision de l'arrondi. Nombre de décimales dans la valeur cible. Nombre entier compris entre 0 et 9. Ici, ils ont mis 3. Moi je vais mettre par exemple 2, espace. Et ensuite, j'arrive ici. Taux de conversion ou référence de la formule. Donc valeur flottante. Ou bien je mets CTOF Celsius en Fahrenheit. Ou bien Fahrenheit en Celsius, etc. Ou 6 kg en stone. Voilà, c'est la référence. Cette formule est de KTOSP. Donc le nom de l'unité cible contient 2 chaînes délimitées par... Voilà, donc moi ça sera une valeur flottante qui est 100. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enregistrer mon document. Je vais fermer aussi le support. Comme j'ai dit, mais surtout n'hésitez pas. Vous voyez, comme ici, le format de nombre. De lire quelles sont les règles pour le format de nombre. Et d'aller voir un peu ici les unités que je peux transformer. Et maintenant, dans mon document Word, si je fais un clic droit, action supplémentaire, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai modifié mon fichier après avoir ouvert mon document. Donc je vais l'enregistrer. Enregistrer, et je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Et je vais l'appeler 34, c'est pas gênant. Et maintenant, je vais rouvrir mon document Word. Voilà. Il est là. Voilà mon document. Donc si je clique, vous voyez que j'ai toujours les actions supplémentaires pour passer de miles en kilomètres ou de Fahrenheit en degrés Celsius. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon fameux quintal. Et quand je clique, vous voyez que un quintal égale 100 kg. Si je fais un clic droit, action supplémentaire, je peux transformer les kg, mais je n'ai pas le quintal. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas rajouté la partie, quand je suis en kg, qui puisse me proposer le quintal. Donc n'oubliez pas que quand vous faites, dans la modification, dans votre fichier, mettre conv. Si je regarde, vous voyez que par exemple, ici ils ont fait les kilomètres en miles, mais après ils ont fait les miles en kilomètres. Dans un sens et dans l'autre sens. Donc ici, je devrais mettre, voilà, quintal en kilomètres, deux kilomètres en quintal. Et donc le mettre, juste après, ou directement, soit 1036, soit directement dans All. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Word.